bienvenue dans l'union mission de l'ouest du sahel j'irai est le thème principal du quinquennat pour l'union mission de l'ouest du sahel trois mots clés encadre ce plan stratégique gagner des âmes pour le seigneur les former pour la mission les garder et les préparer pour l'éternité nous sommes très heureux de vous avoir avec nous alors que nous voulons vous présenter ces quelques éléments de notre rapport le plan stratégique j'irai nous engage dans dix indicateurs clés de performance nous allons nous focaliser essentiellement sur trois de ces aspects qui ont marqué l'activité ecclésiale dans notre union nous voulons nous intéresser au kipi aïe numéro deux pour regarder comment le peuple de dieu s'est engagé dans l'élaboration de la mission travers diverses activités comme vous le savez les populations walof sont la cible privilégiée de l'église mondiale pour ce qui concerne l'union mission de l'ouest du sahel et nous voulons dit merci à dieu pour l'accompagnement de la division qui nous a permis entre autres aujourd'hui de renforcer les capacités des membres à ziguenchor à travers un camp de jeunesse qui a rassemblé une trentaine de jeunes qui pendant un mois ont pu s'élaborer dans la mission à l'issue nous avons eu trois baptêmes par la grâce de dieu à ce jour nous avons initié la pénétration de la zone de thèse en envoyant un couple pastoral qui s'y trouve déjà et qui s'y est établi nous voulons espérer que d'ici 2025 nous aurons une nouvelle communauté dans la vie de thèse bien évidemment au niveau de dakar plusieurs activités notamment les expos santé les conférences bibliques et aussi pour ainsi dire des activités des femmes qui sous le spectre de la bienfaisance ont apporté du soutien à travers le marché gratuit dans la ville de dakar notamment dans le quartier grand dakar ce ensemble d'activités nous permet de construire des ponts et nous croyons que avec l'aide du seigneur plusieurs personnes pourront se joindre à la communauté adventiste au moins pour recevoir les études bibliques pour pouvoir se mélanger se mêler avec le peuple de dieu et pourquoi pas un jour faire de ces personnes les disciples du seigneur l'indicateur de performance numéro 5 nous permet de travailler également sur la rétention de nos membres et nous voulons bénir le seigneur pour la contribution de la jeunesse et plusieurs projets ont pu être collaboré notamment au cap vert au sénégal en guinée bissau à travers diverses activités qui ont mis les jeunes ensemble et qui les ont remobilisé nous pouvons apprécier leur engagement nous pouvons apprécier également leur volonté à accomplir avec les moyens et l'esprit qu'ils ont la mission qui leur a été confiée nous rendons grâce à dieu enfin pour le déployement des directeurs au niveau de la division pratiquement 10 parmi eux sont venus jusqu'ici pour renforcer les capacités de la jeunesse pour renforcer les femmes dans leur dynamisme pour soutenir la mission d'adra à travers les pays où nous avons quelques agences mais aussi pour donner une plus value au ministère pastorale puisse le seigneur vous bénir et béni l'ensemble des activités qui se déroule dans notre chère division sur le plan de l'éducation nous avons béni le seigneur parce que pratiquement 5000 jeunes gens ont choisi les écoles adventistes dans notre union pour acquérir la connaissance encadré par un peu plus de 350 instituteurs dont la majorité est encore non-adventistes il est bon de préciser cet élément pour indiquer que nous avons des infrastructures scolaires mais il nous manque des cadres adventistes pour soutenir l'éducation adventiste nous voulons espérer que par la grâce de dieu nous aurons quelques moyens pour que nos jeunes puissent être sponsorisés aller à l'école pour venir travailler dans nos institutions afin d'accompagner les missions des ministères de l'éducation nous voulons béni le seigneur pour la nouvelle clinique en gambie et pour les efforts qui sont consentis pour la dispenser des égainchors nous voulons multiplier des telles activités pour atteindre au maximum les populations qui sont autour de nous enfin je voudrais vous prier de prêter une attention particulière aux statistiques qui nous seront présentées respectivement par secrétaire exécutif et le trésorier qui vous donneront quelques détails sur la croissance dans l'union mission de l'ouest du sahel Having the mission in our hearts, as a team the church were together and we had a lot of activities to share the gospel and through these activities we were able to hold 216 evangelistic campaigns and through this we were able to celebrate the 503 souls that gave their lives to Jesus and through re-baptism we had 21 souls joining the church and through professional faith seven souls joined the church when we looked at last year at this moment we had 17,578 membership in the church and at this moment we have 18,186 members so when we also compare the attendance in the sabbat school we see that this year we had a more positive number attending the sabbat school when we look also at the people that dropped the church last year at this moment we see that we had 25 people that left the church but at this moment we see that the retention is more positive and we don't have none leaving the church at this moment we praise god for what he has done now i missed now for more details about the secretariat we pass our sister bridget for more details may god bless you the evaluation of the secretariat of the union mission of the west of sahel s'est roulé les 22 et 23 mai de cette année cette evaluation a été conduite par deux secrétaires de la conférence générale les pasteurs santos et pasteur kuhn ainsi que le secrétaire exécutif de la division d'afrique de l'ouest et du centre pasteur sessou et de son équipe l'évaluation a porté sur trois points principaux le rôle du secrétaire exécutif la gestion administrative du bureau de l'umos et la gestion de l'espace des archives au terme de l'évaluation notre union a été félicité pour la bonne tenue de ses locaux qui sont aux normes sur le plan sécuritaire la mise en place d'un espace dédié aux archives et l'implication de son secrétariat dans la mission nous avons obtenu la mention approuvée avec distinction toutefois quelques recommandations ont été faites notamment quant à la numérisation des données pour répondre à cette exigence nous avons fait appel à un expert archiviste monsieur cloter kabli basé à abidjan qui a dès à présent commencé le travail de numérisation nous pouvons donc dire que l'évaluation de l'union a été une bénédiction car elle nous a permis de connaître nos forces mais également les aspects sur lesquels nous devons nous améliorer par la grâce de Dieu nous travaillons dans ce sens afin de maintenir les standards actuels et de les perfectionner sur le plan de l'évangélisation 12 millions 930 mille francs ont été dépensés pour développer et exécuter divers programmes des directeurs de départements pour impacter la communauté sur le plan de l'éducation un fonds commun a été mis en place pour le développement des écoles ce fonds logé à l'union est alimenté par les offrandes 5% à l'église locale 5% pour la mission et 1% pour l'union ainsi nous avons obtenu en 2021 6 millions 690 mille francs CFA pour la construction de logements des enseignants en Gambie et en 2022 11 millions 756 mille ont été recueillis pour la construction de trois classes en Guinée-Bissau en cette année 2023 déjà 8 millions 426 mille francs ont été recueillis pour le cap vert sur le plan de la littérature nous avons commandé et reçu 10 mille livres de l'année pour une valeur totale de 12 millions 455 mille francs CFA nous remercions le seigneur pour les résultats obtenus quant aux ressources principales de notre organisation en effet on note une croissance de 31% des dîmes par rapport à l'année précédente sur la même période les offrandes ont augmenté de 27% les indicateurs financiers de notre union sont maintenus au delà de 100% cependant nous dépendons toujours de l'organisation supérieure qui est la division à 64% l'union a été audité au titre de l'exercice 2022 et a obtenu une opinion sur la présentation des états financiers et la conformité au règlement que la grâce et la puissance du seigneur jésus-christ nous accompagne tous les jours dans l'accomplissement de la mission selon sa promesse l'union mission de l'ouest de sahel reste inscrit dans la fenêtre 1040 c'est une zone assez délicate assez difficile nous prions l'église dans notre division et dans le monde entier de nous soutenir par la prière de nous soutenir par des initiatives multiformes qui nous permettront d'accroître notre rendement dans l'union mission de l'ouest de sahel que dieu vous bénisse et qu'il bénisse son leadership au nom de jésus amen non 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 – Sous-titrage FR 2021